Musique L'arrivée d'un deuxième enfant est toujours une source de joie. Pourtant, cette seconde naissance bouleverse l'équilibre à trois instauré entre papa, maman et le premier enfant. Une arrivée qui nécessite de redéfinir la place de chacun et demande une certaine préparation. Vous l'avez désirée et pourtant, certaines questions vous taraudent. L'émotion sera-t-elle au rendez-vous ? L'émotion va être toujours au rendez-vous. Elle ne sera peut-être pas comme la première fois. La première fois, on ne connaît pas ce que c'est de papa ou de maman. Et cette fois-ci, on a déjà une petite expérience. En plus, il est un premier bébé. C'est ça qui donne peut-être une touche de nouveauté. Alors, il ne faut pas s'inquiéter. L'émotion sera toujours au rendez-vous. Serez-vous l'aimer autant que le premier ? Bien sûr, on aime toujours ses enfants, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième. Mais on ne peut pas les tous de la même façon. Avec le premier, c'est une surprise. Tu ne connais rien sur être parent. Donc, tu crées. Peut-être avec le deuxième, tu fais un tout un peu plus d'expérience et tu prends plus de plaisir. Le troisième, c'est forcément une autre chose. Donc, il ne faut pas penser que c'est un deuxième que tu vas l'aimer au moins, au plus que le premier. C'est toujours un père ou une mère aime ses enfants. Comment se consacrer au Benjamin sans liser le premier ? C'est un peu difficile pour les parents de gérer l'arrivée d'un nouveau enfant. Parce que c'est un bébé et il a besoin de beaucoup d'attention. Mais précisément, il faut faire participer au premier enfant depuis la grossesse. Expliquer qu'il y a un bébé qui arrive, comment ça se passe, dans combien de temps, les étapes, les échographies, tous les examens. Tout ce qu'il peut comprendre, il faut le faire participer. Il y a le moment de la naissance, le faire peut-être partager des tâches. Le premier enfant, il se sent un peu responsable ou bien le grand-fère, son petit-frère. Quels sont les comportements à conscrire pour ne pas liser l'un de ses enfants ? Interdit d'excluer vraiment un enfant. Les enfants ne le séparent. Il faut surtout créer une relation très proche entre les frères, entre le grand et le petit qui arrivent. Parce que le grand, bien sûr, il va sentir qu'il n'a plus sa place si on s'en occupe de trop de petits. Donc, si on peut faire au maximum de donner des responsabilités au grand pour qu'il participe, et que le petit aussi, sans la présence de son grand-frère, bien sûr, dans le parcours de la vie, il va être toujours présent, serait l'idéal. Essayez de laisser un tout petit peu de temps pour le premier, pour qu'il ne sent pas qu'il a perdu sa place. Il a déjà, rappelle-vous, le premier, il a toujours, tout est nouveau, tout est beau pour lui. Et d'un coup, il a un deuxième qui arrive et il a perdu sa place. Ben non ! On laisse le petit à la crèche et on prend le grand pour sortir avec lui, pour faire des trucs avec lui. Comme ça, il va sentir qu'il n'a pas perdu sa place. Au contraire, il a gagné un ami, un frère à vie. Donc, si vous faites ça, comme ça, c'est sûr, c'est certain qu'il n'aura jamais un problème, il n'y a pas de raison. Si vous et vos petits beaux souhaitez participer à l'émission, nous écrire à matété.orange.fr Sous-titrage Société Radio-Canada